Nous sommes toujours dans notre Saint-Mathieu et nous sommes rendus dans la ligne des Béatitudes à la dernière Béatitude. Non, l'avant-dernière Béatitude. L'avant-dernière Béatitude, l'avant-bras. Notre avant-bras, né de la Vierge Marie, à ce faire je pense filante, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Les passages, les sept passages d'aujourd'hui, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et le dernier demain, la dernière Béatitude, il viendra pour juger les vivants des morts. Alors, il reviendra dans la gloire. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Bien, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va trouver Jésus assis aujourd'hui à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, être assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Si je regarde dans notre corps, où est-ce que c'est, ça va être assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le numéro neuf. Un, deux, trois, quatre, le ventre, cinq, les génitales, six, les genoux, sept, les pieds, huit, les mains, neuf, la bouche. Donc, quand le fils s'assit près de son père, là, dans les films, là, dans les films de rois, quand le fils du roi est assis près de son père, hein, il se sent très important, il peut parler, hein. Ça signifie que le fils, s'il représente son père à quelque part, hein, quand il grandit, il va avoir une très grande importance, il va parler au nom du papa. Il va avoir une très grande importance, hein, il va avoir une très grande importance, il va avoir l'autorité du papa. Être assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Sommes-nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, sommes-nous aussi à côté du Père? est-ce qu'on en profite pour s'asseoir à côté de notre Père et lui dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié la spiritualité du fils que ton règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous le pain de ce jour pardonne-nous nos offenses etc. nous les fils c'est tout ça c'est notre spiritualité c'est le fait d'être assis à la droite de Dieu le Père du Puissant pardonne-nous nos offenses ne nous soumets pas ne nous laisse pas tomber puis délivre-nous du mal le fils assis à côté de son papa, le roi papa, roi il y a du mal, enlève le mal dans notre royaume papa, les enfants du royaume ont des problèmes ne les laisse pas tomber choisir des gens pour les guider puis quand un met les choses en ordre un, les sacrements de l'ordre du mariage etc. bon, les pharisiens les pharisiens les sadicéens les grandes églises de Jérusalem s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège et lui demandèrent de leur montrer par un miracle montre-nous par un miracle que son pouvoir venait de Dieu que ton pouvoir vient de Dieu montre-nous par un miracle montre-nous que tu es vraiment assis à la droite du Père de Yahvé montre-nous par un miracle la racine là ah bon c'est fini pour la position du baptême montre-nous par un miracle que tu es baptisé ok passons à la réconciliation Jésus va dire ok réconcilions-nous là hein mais Jésus le répondit en ces mots voici les mots au cul du soleil là vous dites il va faire beau hein il va faire beau temps car le ciel est rouge et puis tout le matin vous dites il va pleuvoir aujourd'hui car le ciel est rouge sombre vous savez interpréter les signes qui concernent ces temps-ci hein vous savez vous savez interpréter vous savez interpréter avez-vous besoin de miracles réconciliez-vous là avez-vous besoin réellement de miracles ou bien vous êtes capable de vous apercevoir des signes des temps de vous apercevoir de ce qui se passe ah voilà de réconcilier avec dis-nous donne-nous un 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 miracle pour nous indiquer que ton ton habitude de faire des miracles ça vient de Dieu mais c'est une habitude vous interpréter quand ça se passe je n'irai pas essayer de faire des miracles s'il n'y a personne à guérir c'est les signes des temps les miracles arrivent à son temps voyez-vous la façon originale de répondre de Jésus pour répondre à ces grands personnages qui viennent de Jérusalem les grands personnages qui se questionnent les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent un miracle mais aucun miracle ne le sera accordé si ce n'est celui de Jonas Jonas lequel 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 des deux miracles des deux choses qu'on va demander de Jonas est-ce que c'est sa sortie du poisson il est passé trois jours dans le ventre du poisson est-ce que c'est la résurrection ou bien est-ce que c'est après sa résurrection quand il est allé à Nénive il a fait le tour de la ville de Nénive en une journée et puis les les jeunes Nénive quand Jonas prêchait ils se sont mis à jeûner et se mettre des sacs de cendres pour dire père pardonnez-moi mon péché lequel des deux est vraiment le miracle profond dans Jonas et quel voulez-vous que je vous rencontre de Jonas là c'est jusqu'à Jésus leur donne à réfléchir pour la réconciliation puis il les laissera il n'y a personne de malade en face de moi il y a seulement vous autres et vous ne voulez pas le guérir vous ne voulez pas le guérir vous voulez rester comment on dirait ça entêté ah passons au numéro 3 numéro 3 c'est la preuve ah la preuve la preuve je suis un témoin je suis confirmé confirmé oh c'est difficile quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac quand ils entrent dans le bateau ils passèrent de l'autre côté du lac ils oublièrent de prendre du pain avec eux Jésus leur dit alors faites attention gardez-vous du levain des pharisiens une occasion de se présenter gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens de ces chefs-là on en vient juste de parler les disciples se mirent c'est-à-dire entre eux ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas pris de pain il n'y a pas de pain Jésus s'aperçut de ce qu'il disait et il leur demanda pourquoi dire entre vous c'est parce que vous n'avons pas de pain pourquoi dites-vous entre vous c'est parce que nous n'avons pas de pain quel signe que c'est ça ne pas avoir de pain quel signe on est dans les signes là j'ai juste d'un fait je n'en mets rentre pour nous montrer puis l'autre après ça il dit il y a un signe dans le ciel le ciel est rouge le soir le ciel est rouge le massin rouge sombre le massin il va pleuvoir hier hier au soir il était rouge il va faire beau demain le signe c'est le pain le pain la nourriture l'Eucharistie aïe ça vous rappelle ça vous met un peu sur la trace là sur la trace le pain Jésus a perçu ce qu'il disait et leur demanda pourquoi dire entre vous c'est parce que nous n'avons pas de pain comme votre foi est petite comme votre foi est petite ne comprenez-vous pas encore ne vous rappelez-vous pas les 5 pains que j'ai rompus pour les 5000 personnes et le nombre de corbeilles que vous avez remportées 5 pains pour 5000 personnes et le nombre de corbeilles que vous en avez apportées 12 le pain le pain pour nous l'Eucharistie le sacrement de l'Eucharistie le sacrement l'Eucharistie ah comment ne comprenez-vous pas que je vous parlais que je vous reparlais pas de pain ah ah et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains la deuxième fois les 7 pains rompu pour 4000 personnes cette fois-là, la deuxième fois. Et le nombre de communs que vous en avez apporté, sept. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, les sept. Combien de corbeilles que vous en avez apporté? Vous avez apporté sept inépuisables. Cinq, paix, la réconciliation, l'extrême-onction, inépuisable, le sacrement numéro cinq, inépuisable. Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, les disciples comprirent que ne leur avaient pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le pain qui sort de la bouche. Le levain des sadducéens, le pain qui sort de la bouche des pharisiens et des sadducéens. Qu'est-ce qui sort de la bouche des pharisiens et des sadducéens? Quel genre de pain, quel genre de pain que nous donnons à nos enfants? Est-ce que c'est du pain des pharisiens et des sadducéens? Ou bien, est-ce que c'est vraiment le pain du ciel? Et aujourd'hui, on dit, il est assis à la droite du Père, il a le ciel. Il a l'autorité du Père. Quelle autorité ont nos paroles, nos enseignements? Est-ce que notre enseignement apporte l'autorité? Est-ce qu'on est assis à la droite du Père pour enseigner? Ça nous fait poser des questions, des belles questions. Des questions profondes qui nous font réfléchir et puis qui nous portent à prier. Merci, Papa, mon Dieu, pour le pain que tu nous donnes et le pain que tu nous donnes à donner aux autres. Ah! Merci, 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 Papa. Merci, Esprit-Saint, d'être toujours à nos côtés. Ah, c'est fini pour la... Ça, c'est le témoignage. Le prophète qui vient de parler. Attention à ce que nous disons. Nous devons rapporter des paroles comme étant quelqu'un assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant qui est notre Papa. Nous devons parler comme fils de Dieu. Mathieu, ah, numéro 4 maintenant. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le numéro 4 pour être assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant? Mathieu, parle-nous, Mathieu. Jésus se rendit dans la région proche de la ville de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples que disent les gens au sujet du Fils de l'homme. Ils répondirent, certains disent que tu es. Ah, tu, tu es le Fils de l'homme. Tu, ils reconnaissent que la tournure de parole que Jésus a prise, c'était pour lui-même. Je suis, on m'appelle le Fils de l'homme. On devrait m'appeler Fils de Dieu parce que je m'assis à la droite de mon Père. On m'appelle le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es. Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es. Élie. Et d'autres encore disent que tu es. Jérémie ou un prophète ou un autre prophète. Et vous, leur demandant Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre. répondit, Ah, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Wow, Pierre qui dit Jésus, je te prends et je t'assis à côté de ton Père, à côté d'Yavé. Tu es le Messie, celui qui doit venir, et puis tu es assis à la droite du Dieu vivant, tu es le Fils de Dieu. Ah, que c'est formidable comment l'Esprit-Saint a mis ça dans notre crédeau. Dans notre crédeau, c'est bien là, on est bien là, là, on est là, là. assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et puis ça, ça n'existait pas dans le temps de, quand ils ont composé, quand ils ont composé l'Évangile. Je crois en Dieu, là. Ah, c'est venu pour nous autres, ça. Et c'est l'Esprit-Saint qui a dirigé tout ça, là. Mais là, Matthieu, il met des gens assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Pierre, Pierre, l'apôtre, savait que c'était le Messie, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Ah, Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon. Je te bénis, Simon. On est encore dans les béatitudes, là. Heureux, Simon. Béni sois-tu, Simon. Fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité. Cette vérité. Révélé cette vérité. Mais c'est bien mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Que je suis assis à sa droite. Et moi, je te le déclare, ça, c'est le point pour aujourd'hui qui est toujours, toujours, depuis ce temps-là, depuis le début de l'Église. Ah, le Saint-Esprit l'a mis là. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. C'est sur toi, Pierre, que je vais mettre mon Église. mon Église. La mort elle-même ne pourra rien, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. L'amour, ma mort ne pourra pas détruire l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voyez-vous le mouvement, ce mouvement solennel, là. Jésus, comme fils de Dieu, assis à la droite du Père, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. et en faisant ça sur Pierre, il le faisait sur les douze en même temps. C'était une parole pour le groupe. puis Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. « Ne le dites pas. » « Ne le dites pas. » « Et c'était le numéro de ne le dites pas. » Passons à l'extrême onction maintenant dans cette scie à la droite de Dieu, là. Passons à l'extrême onction. Extrême onction. Extrême action. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. » Je suis le fils de Dieu assis à la doigt de Dieu mais je sais ce que je dois faire. Je serai mis à mort et le troisième jour je vais ressusciter. Je reviendrai à la vie. Alors Pierre à ce moment-là Pierre prie part et se mit à lui faire des reproches prie à part prie Jésus à part viens ici là tu parles trop il fait des reproches Dieu t'en garde Seigneur dit-il non cela ne t'arrivera pas mais Jésus se retourna et dit à Pierre va-t'en loin loin de moi Satan tu cherches à me faire tomber dans le péché quand tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes Jésus toujours assis à la droite de son père qui dit ça saint Pierre et qui dit qu'il va mourir sur la croix Jésus dit qu'il va mourir sur la croix et que le troisième jour il va ressusciter et Pierre qui vient dire non ça ne t'arrivera pas quoi la mort ou la résurrection nous autres humains des fois on est bloqué on est aveugle on ne voit pas jusqu'au fond la résurrection de Jésus était beaucoup plus importante que tout la mort et la résurrection c'est ça qui est la mort de notre péché et notre résurrection pour la vie éternelle et Jésus devait penser à travers l'humain pour nous rendre esprit spirituel purifié mais tout ça toujours en nous donnant le meilleur de lui-même nous devons l'imiter a fini pour l'eucharistie on est dans l'extrême onction ça c'est l'extrême onction fini pour l'extrême onction l'extrême onction de pierre l'eucharistie donnait à pierre leur pierre je te purifie là dehors Satan préserve l'esprit l'esprit de Dieu voyons le numéro 6 c'est le coeur pur puis Jésus dit à ses disciples Jésus dit à ses disciples pour les coeurs purs on entre dans le coeur pur si quelqu'un veut venir avec moi si Jésus veut me suivre si quelqu'un veut venir avec moi qu'il cesse de penser à lui-même gratter ça un peu là si quelqu'un veut venir après moi qu'il gratte non qu'il qu'il cesse de penser seulement à lui-même ah qu'il porte sa croix et qu'il me suive arrête de penser à lui-même porter sa croix et me suive c'est ça qu'à avoir un coeur pur arrêtez de penser à nous-mêmes prendre notre croix et suivre Jésus et note-toi l'exemple de Jésus l'exemple de Jésus car l'homme car l'homme qui veut sauver sa vie l'homme qui veut sauver sa vie la perdra arrête de penser à vous-même mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera sa vie dans l'éternité celui qui porte sa croix retrouvera sa vie à quoi sera-t-il bon à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier sa popularité s'il perd sa vie sa vie spirituelle ça va loin pour chacun de nous autres en particulier c'est tout tout différent pour chacun de nous à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie s'il perd sa vie y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie est-ce qu'il y a quelque chose qu'un homme soit capable de donner pour racheter sa vie personnelle racheter sa vie spirituelle il y a seulement Dieu qui nous donne ça il y a seulement Jésus qui donne cette force là il y a seulement l'Esprit Saint quand il rentre dans nos vies qu'il change ça automatiquement la clé c'est d'arrêter de penser à nous-mêmes et de donner sa vie c'est la clé c'est le Saint-Esprit la clé que le Saint-Esprit prend pour nous transformer pour nous rendre capables d'entrer dans le ciel en effet le fus de l'homme là on rentre dans le numéro 7 le dernier la perfection le mariage avec le programme on rentre dans ça en effet le fils de l'homme va venir dans la gloire il va venir dans la gloire là assis à côté de son père il va venir dans sa gloire en effet le fils de l'homme va venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il paiera chacun selon la façon dont il aura agi et il paiera chacun récompensera chacun d'après ce qu'il aura fait sur terre je vous le déclare c'est la vérité et quelques-uns dans ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le fils de l'homme venir comme roi il y en a quelques-uns sur la terre qui ne mourront pas ne feront pas de péché grave avant d'aller au ciel qui ne mourront pas spirituellement avant d'aller au ciel ah que c'est beau et c'est ça le mariage c'est ça la fin demain on sera à la fin la dernière béatitude la belle béatitude numéro 10 à la béatitude d'aujourd'hui c'était quoi bienheureux ceux qui sont persécutés pour mon nom je suis le fils de Dieu et demain ce sera bienheureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont des prophètes c'est pour nous autres nous sommes tous des enfants de Dieu si nous avons le coeur pur nous sommes tous des prophètes bienheureux à vous autres c'est la fin des béatitudes bienheureux à tous vous autres c'est formidable hein et c'est le chapitre 17 aujourd'hui chapitre 16 demain chapitre 17 bienheureux à tous vous autres bienheureux à tous vous autres à tous